Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux. Les deux vieux et l'arbre de vie de Patrick Fischmann et Martine Bourg Aux éditions Didier Jeunesse Il y avait une clairière dans la forêt et dans une cabane un pépé et une mémé. Lui passait son temps à couper du bois, à observer les arbres et les oiseaux, à dessiner dans son grimoire des hiboux et des écureuils légers. Elle cueillait des baies, préparait tisanes et confitures. Quand le pépé s'absentait, elle aimait bien fouiner dans le grand livre du vieux. Quand la mémé allait dans le bois, il trempait son doigt dans la confiture, ravi de chaparder un peu. Et le temps passait, avec la lune qui fait sa ronde. Un matin, le pépé vit une graine sous la table. « Mémé ! » dit-il. « Oh, mémé, ne balais plus ! » Trop contente, la mémé ! Elle abandonna volontiers la corvée du matin. « Il y a des choses plus importantes, non ? » Quelques temps après, elle dit au pépé. « Tu l'as vu sous la table ? » « Eh oui ! » Un petit arbre avait poussé et sa tête touchait déjà le plateau. « Oh, bah tant pis ! » fit le pépé. « Tant pis ! » répondit la vieille. « Fais ce qu'il faut, mon homme ! » Le vieux fouilla dans la mée, sortit sa hache, s'approcha de l'arbrisseau et fendit la table en deux. À partir de ce jour, ils mangèrent sur leurs genoux. Ce n'était pas si important. Ce qu'il était, c'était que l'arbre pousse. Et le temps passa avec la lune qui fait sa ronde. L'arbre se plaisait chez eux. Il avait grandi. Sa tête toucha bientôt le plafond. « Oh, bah tant pis ! » fit le pépé. « T'as raison ! » répondit la vieille. « Fais ce qu'il faut, mon homme ! » Le vieux fouilla dans la mée, sortit sa hache, monta sur l'échelle et fit sauter le plafond. L'arbre passa sa tête au-dessus de la cabane et il goûta au champ du monde. À partir de ce jour, il plut souvent sur la tête des deux vieux. Il n'avait plus de toit, plus de table. Mais ce n'était pas si important. Ce qu'il était, c'était que l'arbre pousse. Et le temps passa avec la lune qui fait sa ronde. L'arbre avait la tête dans le ciel. Son tronc occupait presque toute la cabane. Un jour, la vieille dit au pépé, « Regarde, le petit a la tête dans les nuages ! » Sans tarder, ils montèrent tous les deux dans l'arbre, malgré leur douleur aux jambes. Ils démêlèrent la tignasse de leur fils de bois, remirent les nuages au ciel et regardèrent en bas. La descente fut périlleuse, mais ce n'était pas si important. Ce qu'il était... Et le temps passa avec la lune qui fait sa ronde. Le tronc de l'arbre prenait toute la place dans la cabane. Quand la mémé, un soir, contemplant le ciel, dit au pépé, « Regarde, il a la tête qui touche la croûte du ciel ! » Alors, sans rien dire, pépé a fermé son grand livre et mémé a éteint le feu sous la confiture. Puis, ils ont commencé à grimper dans l'arbre, malgré leur douleur aux jambes. Ce fut long, pénible, mais ce n'était pas important. Ce qu'il était... Ils arrivèrent dans la tignasse de leur fils de bois parmi les étoiles. La mémé sortit sa cuillère de son tablier. Le pépé prit sa hache dans sa ceinture et, comme de vieux ouvriers, ils cassèrent en souriant la croûte du ciel. L'arbre est passé de l'autre côté par la boutonnière du ciel. Pépé et mémé l'ont suivi. Ils ont trouvé une clairière dans la forêt des étoiles et vivent dans une cabane de lumière. Ce matin, le pépé a aperçu une graine sous la table. C'était Les deux vieux et l'arbre de vie de Patrick Fischmann et Martine Bourg aux éditions Didier Jeunesse. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...